Chodesh Tov, le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, premier jour de mois d'Elul, certainement un bon moment de donner encore plus de tzedakah que d'habitude, comme il se doit pour le mois d'Elul. Et mes chers amis, écoutez une histoire reliée au David HaShem Ori, comme on l'a vu. David Hamelach, il demande, Achat Shad, il y a une chose que je demande. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Achat ? Il demande, je veux apprécier. Je veux ressentir ce Achat, cette unicité, l'unicité du monde qui est Mashiach, mais aussi l'unicité de mon âme, le cinquième niveau de l'âme, le niveau de Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama, Action, Midot, Sentiment, Émotion, Sagesse, Chaé, Yechida, l'unicité, Achat. Eh bien, j'ai eu une expérience cette semaine où j'ai pu voir qu'est-ce que ça représente, ça arrête. Écoutez l'histoire. Lundi après-midi à 4h30, je reçois un appel d'un des dirigeants d'une organisation religieuse racidique. Il me dit, écoutez, il y a un accident de voiture. Malheureusement, le chauffeur qui a causé l'accident aussi s'est retrouvé à conduire sans des documents valables. Les policiers ont amené aux stations de police depuis dimanche. pour que lundi matin, qu'ils comparaissent devant le juge. L'avocat qui le représente lundi matin n'est ni le juge, ni le procureur. Il s'est préférable de repousser pour le lendemain. Bon, d'accord. Mais entre-temps, ils vont l'amener à la prison. Les 4h30, cette personne m'appelle. Il me dit que je sais que maintenant, ils vont le transférer dans une des prisons à Montréal. Est-ce que tu peux t'organiser ? Il n'a rien mangé encore aujourd'hui. Il y a un retour qu'ils offrent à la cour de justice. Il n'est pas cacheur. Et ils ont pire que ça. Il n'a pas mis l'éthéphiline encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? À ce moment, l'avocat appelle pour dire dans quelle prison il est amené. 4h30, d'habitude, ça prend 3 ans avant qu'ils soient classifiés. Il est amené dans un secteur, dans une cellule. Je vais voir ce que je peux faire. J'appelle à cette prison, à la cuisine. On me dit, écoutez, la cuisine est déjà fermée. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande de repas-cocheur additionnel. Quand j'aurai cette demande, la personne responsable me dit, je pourrais lui envoyer des crudités. Quelques carottes, quelques fruits, pleins, ni épluchés, comme ça que ça soit cachère pour la personne. Très bien. Il est 5h moins une minute. Les bureaux sont fermés. J'essaie d'appeler l'aumônier. Ça ne répond pas. Je tombe sur un numéro, une extension que je ne sais même pas pourquoi j'ai décidé de composer cette extension. Une personne répond. Je le reconnais. Je dis, écoutez, Fadi, j'ai un problème. Voilà. Il y a un juif qui doit arriver bientôt chez vous à l'institution. Il faut qu'il puisse faire sa prière. Posez cette tuffeline. Pour savoir ce que c'est la tuffeline, rentre Google et ça va te dire ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est la tuffeline. Donnez-moi un quart d'heure pour vérifier s'il est déjà là. Pas de problème. Il me rappelle. Oui, il est déjà arrivé. Il est déjà classifié. Il se trouve déjà dans un secteur. Monsieur le rabbin, il n'y a pas de problème. Vous avez votre carte pour vous rentrer. Vous rentrez. Vous allez dans tel et tel secteur. Il est au troisième étage. Une cellule privée. Vous pourrez faire la prière avec lui là-bas. Honnêtement, pour devoir passer au troisième étage dans ce secteur où il y a 250 prisonniers, ce n'est pas vraiment l'endroit où j'aime tellement circuler, mais on n'a pas de choix. On va le faire. J'arrive à ce secteur. Quand j'arrive à la porte, la personne que je vois, c'est ce jeune homme. Un chasside, un grand kippa, qui est dans tous les états. Personne qui n'a pas d'expérience criminelle de prison. Père de famille. Bouleversé. Et je suppose qu'il est dans cet endroit, puisque c'est juste à côté de l'endroit de la cage où les gardiens se trouvent. Je demande au gardien, je dis, est-ce que vous avez un petit bureau ? Je pourrais rentrer, faire la prière avec cet individu. En face, on me montre, il y a un petit bureau, prenez-le. On rentre dans ce bureau, il fait sa prière. J'aime les quelques sandwiches. Il mange un peu, mais je vois qu'il ne mange pas bien. Je dis, je suppose que tu n'as pas d'appétit. Il dit, non. Baruch Hashem. J'ai un appétit, mais je dois vous dire la vérité, j'ai déjà mangé. Comment ça ? Eh bien, quand je suis arrivé, un individu, une armoire à glace, vient me voir et me dit, mais regarde, toi tu es juif. J'ai très peur, mais je lui dis, oui. Il dit, ne t'en fais pas, moi aussi je suis juif. Tu n'as certainement pas mangé encore aujourd'hui. Voilà, prends mon repas cachère. Je ne veux pas que prendre ta nourriture, ne t'en fais pas. J'ai cantine, je pourrais manger. Mange. Et si quelqu'un te dira quelque chose, dis-lui qu'il vienne me voir. Vous vous rendez compte ? Un juif racidique qui rencontre un gars qui n'a aucun rapport avec le judaïsme, malheureusement. Mais quand celui-là, cet armoire à glace, voit une autre personne qui est juive, vient vers lui, lui donne son repas et lui dit, je vais te protéger. Achat, ça c'est l'âme. Pour conclure, c'est l'âme juive qui rayonne sur Turan de ce mois d'Elul, où la présence divine est encore plus forte, ses âmes rayonnent encore plus fortes. Et ribonne chez l'Olam, que tout cela rayonne ensemble dans le bêta millage.